coucou la famille j'espère que vous allez bien quant à moi je suis bien portante par la grâce des dieux très content de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vous partagez ma journée du lundi été férié ici chez nous aux états unis et je l'ai passé complètement dans ma cuisine alors je vous partagez cette journée si vous aimez la vidéo aimez commenter partager si le contenu de ma chaîne vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné abonnez vous et activer la cloche de notification je serai plus que heureuse de vous compter parmi nous on va démarrer avec cette vidéo mais avant d'aller loin je tenais à dire merci à mes abonnés merci à ma famille youtube comme j'aime bien vous appeler pour tous vos soutiens en tout cas vous pour vos messages pour vos commentaires gentils pour vos likes en tout cas je suis infiniment reconnaissante je me sens obligé de revenir à chaque fois parce que vous me témoignez de l'amour et je dois témoigner la même chose en retour en tout cas le week-end passé je me sentais un peu fatigué j'étais juste fatigué je n'avais pas envie de cuisiner donc j'ai fait quand même les ménages des chambres mais j'ai pas cuisiné je savais que le lundi était férié donc le lundi j'ai consacré ma journée à la cuisine donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo j'étais plus à la cuisine j'ai fait j'ai filmé quelques recettes en totalité quelques recettes j'ai pris juste des séquences parce qu'il n'y avait pas moyen de tout filmer ça allait me prendre beaucoup de temps peut-être je n'allais pas avoir la possibilité de tout terminer alors là il est lundi matin donc je m'apprête pour la journée même si je dois rester à la maison mais il faut quand même s'apprêter se faire belle en tout cas moi ça ça me remonte leur le moral et je me sens mieux quand je suis apprêté pour commencer ma journée les enfants étaient à la maison mon mari était à la maison donc il fallait que je sois propre et présentable pour passer cette belle journée avec toute la famille donc n'oubliez pas de liker la vidéo ça va me faire énormément plaisir vous ne savez pas à quel point ça m'aide la vidéo d'aujourd'hui en collaboration avec dossier aujourd'hui je vais partager deux autres parfums de la marque dossier le premier parfum c'est le woody sandowood à base de feuilles des violettes cardamone iris bois de cèdre ambre il est inspiré par le labo santal 33 eau de parfum il est très élégant ils sont super bons c'est un peu épicé pour moi c'est un parfum totalement unique ça nous renvoie à quelque chose de juste très élégant la mission des dossiers et de nous fournir des parfums inspirés de luxe de la plus haute qualité à un prix équitable nous donnons ainsi la liberté d'explorer des nouveaux parfums donc je vous recommande vivement d'essayer la marque dossier si vous l'avez pas encore fait et si vous utilisez dossier dites moi en commentaire votre review donc il est possible de rester chic et frais tout en économisant de l'argent donc si vous avez un ou deux parfums qui coûtent très cher vous pouvez combiner avec les autres imitations qui sont un peu identique et ça va vous faire le bim le deuxième parfum et c'est powdery coconut inspiré par le soleil blanc de tom ford j'aime tom ford l'original coûte près de 250 dollars c'est le parfum qu'il vous faut pour l'été je vous promets j'ai pas eu le temps d'aller le comparer avec la version originale mais j'ai parcouru beaucoup des reviews sur internet et ils disent là en tout cas la majorité dit que c'est à 95% identique à l'original vous voyez donc dossier nous donne l'opportunité de sentir tous expensives l'odeur est très forte et c'est plein de passion c'est un parfum unisexe donc qui peut être utilisé par les hommes comme par les femmes je vous le recommande vivement si vous aimez les les odeurs de l'été en tout cas c'est un très bon parfum dernièrement je vous ai aussi parlé de leur diffuseur à roseaux je sais pas si vous l'avez testé en tout cas si vous l'avez détesté dites nous en commentaire votre avis donnez nous en commentaire votre avis moi je l'aime énormément et c'est juste trop tôt pour la chambre pour votre douche quand vous placez votre commande sur les sites de dossier n'oubliez surtout pas d'utiliser mon code de réduction qui est joy 5 ils vont vous accorder une petite réduction merci infiniment à dossier d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui et là il y avait ma chambre qui m'attendait j'avais déjà fait le lit avant de prendre ma douche mais j'ai pas mis les oreillers parce que l'été doré était trop froissé donc là je vais juste les repasser vite fait et puis je vais les ajouter sur mon lit puis on va passer à la cuisine Musique 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 les mamans disent moi en commentaire comment vous avez découvert ma chaîne pour la première fois est ce que c'était par hasard en passant sur youtube ou c'était au travers d'un lien facebook ou un lien un poste whatsapp de quelqu'un qui a partagé je suis un peu curieuse de savoir comment vous avez découvert la chaîne ça me permet de développer encore plus des stratégies pour booster la chaîne déjà la cuisine là je voulais juste mettre mes fleurs naturelles dans le vase avant de commencer avec la nourriture donc ça fait du bien de se procurer des fleurs fraîches dans la cuisine ou au salon ça rajoute juste un truc là c'est magique je ne sais pas si c'est magique Sous-titrage ST' 501 ... Dans la dernière vidéo sur la chaîne, je vous avais dit que mes enfants étaient malades. Donc, ils avaient perdu beaucoup de poids comme ils faisaient la diarrhée. Donc, c'était compliqué. Du coup, ces derniers temps, je leur fais trop de bouillons, des pommes de terre. Je leur fais des soupes juste pour les permettre de les récupérer un peu plus rapidement. Ça fait trop pitié quand les enfants perdent des kilos. D'ailleurs, ils ne sont pas déjà très gros. S'ils doivent perdre encore, ça me fait trop mal. Donc, chaque jour, je leur fais des soupes. Je fais le haricot. Je fais tout ce que les enfants aiment, le pondou, pour les permettre de récupérer un peu tout ce qu'ils ont perdu rapidement. Là, tout ce que je devais utiliser pour les pommes de terre des enfants était apprêté. J'ai même cuit la viande de bœuf à côté, juste avec le sel, la mouscade et de l'ail. Et là, il est temps de faire la sauce pour mes pommes de terre. Donc, j'ai mis l'huile végétale. Je vais mettre les oignons et de l'ail. Quand ça commence un peu à changer de couleur, je vais faire suivre les carottes et les tomates fraîches. Ensuite, les pommes de terre, la viande de bœuf qui était déjà cuit et les céleri. Voilà, une petite recette très simple. Quand vous ajoutez de l'eau, ça fait juste une très bonne soupe pour les enfants. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! À un moment donné, j'ai remarqué que la casserole était petite par rapport à la quantité des pommes de terre. Je vais d'abord mélanger avec la viande. Ensuite, je vais séparer en deux casseroles. Donc, voilà. Il fallait que j'ajoute de l'eau et c'était déjà full. Donc, c'était un peu difficile qu'il puisse y avoir beaucoup de sauce. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Là, les pommes de terre des enfants sont prêtes. Donc, ils vont manger. Ils seront juste calmes. Et moi, je vais continuer avec ma cuisine. Donc, à côté, j'ai fait aussi le pundu. En tout cas, ça, c'est le masque de chaque semaine. Presque chez moi, on mange trop de pundu. Donc, j'ai fait le pundu. Et sur la chaîne, il y a beaucoup de recettes de pundu. Donc, je n'ai pas trouvé important de pouvoir filmer encore une fois de plus la même recette qui a été partagée plusieurs fois sur la chaîne. Donc, à part le pundu, j'ai aussi fait le canard. C'était juste deux cuisses que j'ai placées au four. C'était assaisonné à la veille. Donc, ça passait nuit dans la marinade. Et le jour suivant, j'ai juste mis dans le four et ça nous donne ce résultat. Donc, j'ai continué avec ma cuisine. J'ai fait aussi la caille et le tilapia toujours au four parce que c'est plus rapide. Donc, là, ce sont mes tilapia. J'avais tout apprêté à la veille, en tout cas. Je savais que lundi était férié. Donc, j'allais tellement passer ma journée à la cuisine et j'ai assaisonné les choses d'avance pour être un peu plus rapide. J'ai également fait le gombo. Ce gombo était une vraie tuerie. Je crois que je vais vous partager la recette très, très prochainement. À côté, il y avait aussi la viande de l'agneau. Donc, là, j'ai juste lavé ma viande. J'ai coupé les morceaux. J'ai mis mes assaisonnements de tous les jours. Et j'ai commencé à sauter ça. Je n'ai pas ajouté de l'huile. C'était bourré d'huile, en tout cas. J'ai commencé à sauter avec l'huile qui ressortait de la viande. Et c'est par après que je suis venue ajouter les bell peppers avec la tomato sauce. Et puis, j'ai juste fris ça comme ça. C'était très simple. Donc, si vous êtes intéressé par cette recette et ce n'est pas sur la chaîne, dites-moi en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous filmer ça. Je me ferai le plaisir de vous filmer ça. Je me ferai le plaisir de vous filmer ça. C'est un peu comme ça que j'ai passé ma journée du lundi. J'étais vraiment en cuisine. Donc, je prenais des petites pauses dans les intervalles pour nettoyer et jouer un peu avec les enfants. Et la journée s'est juste bien passée. À la maison, ne sont pas sorties. Dites-moi en commentaire, si vous habitez aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez fait de votre journée du lundi? Est-ce que vous avez travaillé? Vous avez passé aussi du temps en famille avec les enfants ou avec votre mari. Donc là, j'ai terminé à faire la cuisine. J'étais juste en train de mettre tout dans le bol. Ensuite, je vais les ranger au frigo, puis nettoyer le reste des assiettes. Je nettoie souvent les assiettes pendant que je fais la cuisine. Du coup, à la fin, il n'y avait pas trop d'assiettes comparé à la quantité de nourriture que j'ai fait. Donc, on est bien à l'aise pour le reste de la semaine. Il y a plein de la bouffe au frigo et ça me soulage et ça me permettra de faire autre chose tout au long de la semaine. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardée. Je vous retrouve dans la prochaine avec le même plaisir. Bye bye!